... Très chers compatriotes, frères et sœurs, Congolais et Congolaises de la diaspora, le FIS, qui est le forum des intellectuels de Congolaises de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu au 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel des FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels Congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ce mouvement, donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section Femmes où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis FIS. Et vous aussi, vous serez FIS. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Tichassa-Mathété, siégeant amateur répressif au premier degré, c'est mardu, 15 juillet 2021, à 15h08. À son siège, c'est mardu, 15 bis au quartier, 7e rue industrielle dans la commune de Limité. Affaire à continuation, une sous R.P. 0847 de 2018 et R.P. 6313-WBG de 2018. En cause, l'auditeur militaire de Garmézot de Kinshasa-Mathété, ministère public et parti civil, mouvement de boue congolais et bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga-Tchimang et Mireille Kankou-Tchimang. Contre le prévenu, Brigadier en chair Tokis Koumou, poursuivi pour violation des consignes et merde, fait à Kinshasa le 10 juin 2021, sous le tinac Tegamilo Mungesia, greffé du siège. Tokis Koumou, à la barre. La partie civile, mouvement de boue congolais et bâtissons. Ok. Maître, faites acter vos congolais. Ok, pour le parti civil Kalanga et Kankou, Maître Bundo, Richard, barreau de Kinshasa-Bwa. Conjointement avec David Chimanga Kalongo. Maître Bundo, Richard. Oui. Avocat au barreau. De Kinshasa-Bwa-Mbaye. Oui, conjointement avec Maître David Chimanga Kalongo. David Chimanga Kalongo. Avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Christian Hichomba. Avocat au barreau de l'Équateur. Enfin, avec Maître Manuel Hichomba. Avocat au barreau de Kinshasa-Bwa. Il y a deux partis civils. L'autre ne s'est pas présenté là. Non, non, une minute, Maître. Je crois que Maître Bundo a pris la parole. Pour le compte Kalanga. C'est Bioskua qui a agi de la sorte en tant que le procéant. Je ne sais pas. À part lui, s'il y a encore celui qui suit. Il peut aussi, quoi ? Arter la comparution. Du client pour comparer en personne. Assister de ses conseils habituels. Maître évoluissant ou abolissant. Avocat au barreau de Congo central. Conjointement avec Maître Njolo Njolo, Jean Pinard. Maître Njolo Njolo ? Oui, Jean Pinard. Nous sommes avocats au barreau de Kinshasa-Bwa. Jean Pinard. Jean Pinard. La République est représentée par Maître Bongi Elembe Crispin. Maître ? Maître Bongi Elembe Crispin. Avocat au barreau de Kinshasa-Bwa. Et la partie civile, le mouvement de Koko Ngoïla ? Ne comparez pas. Ok. Essayez de confier. Dans la composition, vous verrez qu'il y a de nouveaux membres. Plus, il y a eu des mutations. Certains membres ont été imités. Et ils sont remplacés par d'autres. Je crois que la procédure pénale militaire est claire qu'à passer. Tout le monde a composé en charge. On procède par un petit résumé. des faits de la cause, des audiences. Si le besoin d'essayant est aussi concerné par cette mesure-là, je crois qu'à ce moment, on procède par l'équipe de faits d'audience. Mais si lui n'est pas concerné et qu'il y a des nouveaux membres, le président de ces ans, présente les faits à l'endroit de ces nouveaux membres. Et si ces faits sont trop clairs, je crois qu'on peut évoluer. Nous avons des nouveaux membres qui viennent de la région 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 de la région. En fait, l'affaire pour laquelle le tribunal siège aujourd'hui ne date pas... Excusez-moi la tautologie. Ne date pas aujourd'hui. C'est juste un bien dossier. Si j'ai parté ma comparution, M. le Président, M. Michel Lelonguet, je suis l'affaire d'Ibaro de Kitsa-Saint-Mathéry. Essayez de modifier la comparution. Ajoutez aussi M. Michel Lelonguet pour comparer pour ses intérêts. Je vais continuer. Le premier Tokis Kumbu a été renvoyé devant le tribunal d'Esséan pour meurtre. Ken a fait juste les droits de l'homme, la personne de Messier aussi Buketti. A part les meurtres, le ministère public lui reproche aussi la relation des consignes. de même que consiste en quoi il aurait donné la mort à l'actrice de l'homme de Kitsa-Saint-Mathéry, pour résumer un enfant, puisque c'est que celle qu'il doit habiter soit décidée par une juridiction. Il aurait pris la consigne de son chef qui conduisait leurs opérations à cette date-là. Et la consigne consistant en quoi ? Et non ? Il était choisi, désigné, comme ceux qui devaient rester surveillés la jupe. Mais lui, en liée place de respecter, d'obéir à cette consigne-là, il s'est retrouvé dans le lot des policiers ou élément qui sont allés pour l'intervention. C'est ça la consigne, comme c'est le peuple qui m'approche. Et cette cause, à l'époque, c'est depuis 2008, il y a eu des audiences, un grand nombre d'audience, mais la partie progenie, à l'époque, avait sollicité d'étudiant de télé-dévernison la surséance pour motifs d'inconstitutionnalité et les dossiers avaient été transmis à la cour fonctionnelle pour un arrêt. Et la cour fonctionnelle, dans son arrêt, s'était déclarée incompétente car, dans ses missions, il n'avait pas de qualité pour apprécier ce qui se faisait au niveau de tous les tribunaux. le tribunal d'essayant a repris ses audiences, il a continué avec l'instruction de la cause. Il y a eu des témoins qui ont été entendus. Il y a eu des projections du sport sonore. qui ont été entendus. Et l'émissaire public, sur demande de l'article civil, qui tenait à tout prix qu'un des témoins de la personne, le conseil de l'adjoint, pour qu'il s'oppose aux tarifs, puisse être converti en préveni par le biais du ministère public. Et les tribunaux de l'essayant, avaient sollicités du ministère public. un supplément d'information. Notamment, la projection des vidéos, avait révélé, que le commissaire espérateur adjoint, Karine Lokeso, dans ses dépositions, j'ai fait du tribunal d'essayant, avait utilisé le terme sommation. Et le bon espérateur s'éretire, le bon espérateur s'éretire. Et cette formation utilisée, elle aille à la traduire en français et à Lingala, vivant les sports visuels. Je parle dans les sports visuels, oui, que nous avons mis à Lingala. Et à part ça, un des témoins qui n'avait pas comparé, toujours à travers la projection des vidéos, a pu déclarer. que le commissaire espérateur adjoint aurait lâché de sa couche au assaut. Et toujours, la projection des vidéos, cette projection a pu y révéler que, lors des événements, la population était trop calme. la projection n'était pas agitée. Et la même projection des vidéos a pu révéler que, ce jour-là, le commissaire, le commissaire, c'était atteint par un bal. Ceci avait amené les tribunaux d'essayant, à demander au ministère public, D'approfondir un peu sur l'assaut sortie de la bouche des renseignants Moukengé, sur l'assommation sortie de la bouche du témoin Moukesso Poussokarim. Sur une réalité qui s'est présentée, l'équipe des renseignants qui est arrivée avait tous les moyens pour réutiliser la population et c'est courir les messieurs atteints par balles. Comment cette équipe n'a pas pu adopter son secours pour évacuer les fissées? Les messieurs publics avaient pris cette charge-là et à une des audiences du journal Essayant, les messieurs publics devaient présenter ce qui a été fait à son niveau. Et cette audience-là, le messieurs publics, le magistrat audiencier, a déposé sur le banc une décision de renvoi à l'endroit du conseil supérieur actuel au Tricotarim. A part ça, cette publique séance tenante a eu à déposer une requête tendance et que le journal Essayant puisse se déclarer incompétent. à l'endroit du conseil supérieur au Tricotarim. Et le journal Essayant était contraint de rendre un jugement parce qu'il y a une demande essentielle. qui a été introduite par les messieurs publics et, pardon, laquelle demande ne permettait pas au Tricotarim d'Essayant d'évoluer, de continuer avec l'instruction de la cause. Nous sommes limités par là. Nous sommes limités par les messieurs publics et les messieurs publics et les messieurs publics. Comme le journal s'était déclaré incompétent sur base de la requête introduite par l'émissaire public, qui, sur les champs, qui, sur les bancs, a déposé aussi une décision de renvoi à l'endroit d'un conseil supérieur au Tricotarim, qui n'est pas agiscible à l'endroit d'un an égard des serbes. Aujourd'hui, nous devons continuer avec l'instrument de la cause. à l'égard de l'obénie et de l'épice. Je suis au Preuve en date et je vous donne rapidement le contenu. Quelle date vous êtes? Le 14 juin 2021. Je vous demande le contenu de cette guesse. Enquête en faveur du revenu de l'OQIS. Objet. Je vous demande de mise en liberté provisoire. Vu la décision de renvoi. Vu l'appel de la cause. Vu les mémoires uniques. Vu la poursuite de l'instruction. Vu l'incident de l'exception d'inconscionnalité. Vu la réverture du débat. Vu l'incompétence du tribunal de l'OQIS à l'égard du Major Karine. Vu la comparution du revenu de l'OQIS à la cour militaire en date du 8 juin 2021. Vu la comparution des tortures devant le tribunal de l'égard du côngen matériel de l'OQIS à l'État de l'OQIS à l'OQIS à l'OQIS à l'État de l'OQIS à l'OQIS à l'OQIS. était saisi de l'affaire Jossi Moukendi, militant de l'Idebès, mort lors de la marche des chrétiens catholiques de Saint-Benoît dans la commune de Lemba en date du 25 février 2018. Le policier, en la personne de Nukis Koumbo, a été arrêté et déféré au tribunal militaire en procédure d'évaluance pour merveilleux. Lors de l'instruction de la cause devant le tribunal militaire des gardes de l'Idebès à Matité, les avocats de la partie civile Ossi Moukendi se sont rendus compte que les policiers présentés comme merveilleux n'étaient qu'un ou qu'émissaire. Ainsi, les dossiers étaient envoyés à la cour constitutionnelle. A l'audience publique du 1er octobre 2018, le tribunal militaire des gardes de l'Idebès à Matité décréta la surséance de la dette cause et saisit la cour constitutionnelle sous R-Cons 840 pour examen de l'exception d'inconstructionnalité suivie par Mademoiselle Nathalie Kalanga-Chimanga, laquelle a chargé les Majors-Garine tout en blanchissant les compétences d'office. La cour constitutionnelle par son arrêt à l'audience du 31 décembre 2020 sous R-Cons 842 ordonnant la poursuite au fond de l'instance. Mais à la reprise des audiences, les ministères publics qui avaient cité les Majors-Garine comme témoins déposant devant le tribunal militaire des gardes de l'Idebès un supplément d'information et la visualisation d'images feront que les Majors-Garine soient mis aux arrêts et mappés par l'audit-ciple dont une décision de renvoi sera dressée pour sa comparution au TMG. Cette situation va conduire à l'incompétence du TMG à juger Karine par rapport à son grade de Majors. Ainsi, le TMG va se déclarer incompétent à son regard. Un autre dossier sera ouvert à l'audit sous RMP 21, mais la situation de Tokis reste suspendue devant le TMG parce que les justiciables essais du tribunal. Et à son endroit, le tribunal reste encore saisi. Incident qui a fait croire à la perte du dossier au TMG. Chose curieuse, pendant que le TMG reste encore saisi et les prévenus comparés devant lui à cette audience, il a été remarqué qu'à l'audience du 8 juin 2021, le prévenu Tokis avait comparé devant comme coprevenu du Majors-Garine et la Cour était saisi à son égard. Nous sommes dans une situation de détispendance, laquelle est réglée par l'article 31 du Code judiciaire militaire, c'est-à-dire la haute cour à la requête de l'auteur général de VARTC désigne la génération compétente. Chose qui ne peut se faire spontanément, il faudrait une décision. Mais, en attendant cette procédure et comme le TMG conserve sa compétence originelle, nous sollicitons la mise en liberté provisoire du Provenu Tokis Poumbo-Garine, au vide des déclarations de la Partie civile contenue dans l'arrêt R11 842, deuxième veillée, paragraphe 3. La démanderesse soutient par le biais de ses avocats que rigueur des pièces du dossier, les poursuites engagées par l'initiative public qui, contre le Provenu Tokis Poumbo-Garine, viole l'article 17 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. On sait que ces poursuites devraient plutôt viser le Conscience Pereira adjoint Garine Loqueso, témoin à charge dans la présente cause. Comme prévenu et auteurs intellectuels, ainsi que son grade du corps, les brigadiers du Voila, comme auteurs matériels des faits infractionnels de merde de messieurs aussi Moukini Chimanga. Par ces motifs, blaise au tribunal de constater que le Provenu Tokis Poumbo a comparé de nouveaux séjours devant le TMG Matete, comme prévenu le 8 juin 2021 sans dossier physique du TMG Matete. Deuxième tirée, constater que le Provenu Tokis Poumbo compare de nouveaux séjours jours devant le TMG Matete, comme prévenu. Troisième tirée, constater la litigépendance et attendre l'application de l'article 30 du Code judiciaire militaire. Quatrième trait, accorder la liberté provisoire au Provenu Tokis Poumbo pour l'absence d'un 10 sérieux de culpabilité à la lumière des déclarations de la partie civile contenue dans l'arrêt Erkons 842. Et vous ferez justice. Fait Akishasa. Le 14 juin 2021, pour le détenu est le début de la vie de Tuktus Poumbo. Son conseil, maître Boulissang ou Aoulissang, avocat. Je vois ici que c'est ONNA. C'est ONNA. Haudenationale des avocats. Onnationale des avocats. 10, 332. Je crois que c'est ça l'économie de la correspondance versée greffe en date du 14 juin 2021. Je ne sais pas si son hôtel est avec nous ici. Je suis là, monsieur. Merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole. Vous avez presque tout lu. Mais je voudrais seulement relever une chose. Nous sommes arrivés à déposer cette requête. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que notre client, le prévenu Tokis, est à cheval de déjudication. Il comparaît comme co-détenu du major Karine à la cour militaire de Kinshasa Matete. En même temps, il comparaît comme prévenu au tribunal militaire de garnison de Matete. Voilà pourquoi nous nous sommes rendus compte qu'il y avait l'étis pendance. L'étis pendance, pourquoi? Des juridictions sont saisies des mêmes faits ou des infractions similaires. C'est ainsi que lorsque nous avons jeté un coup d'air au code judiciaire militaire, l'article 30 a révélé ceci. Que lorsque des juridictions, oui, donc lorsque des juridictions ou plusieurs juridictions sont saisies des mêmes faits, ce n'est pas spontanément que le TMJ doit prendre les dossiers et envoyer à la cour. La loi dit que cette question sera à la requête de l'auditeur général et il va soumettre ça au premier président de la haute cour militaire. Alors nous, nous pensons que cette procédure tellement longue fera à ce que notre client sera toujours maintenu entre vos mains au tribunal militaires de garnison. Mais au vu des déclarations qui sont contenues dans la réconse de la cour constitutionnelle et dans cet arrêt, la partie civile qui fait équipe avec le ministère public, la partie civile qui a fait le mariage avec le ministère public est en train de décharger notre client. Que dira alors le ministère public? Voilà pourquoi nous nous sommes dit que ce procès, c'est un procès farfelu, c'est-à-dire un procès, un procès documentaire où les vrais coupables sont connus. Et nous avons dit, étant donné que vous avez encore la compétence, parce qu'aujourd'hui les prévenus comparaît par devant vous et non par devant la cour militaire de Kinshasa Matete. Donc la compétence vous revient encore et nous avons sauté de cette occasion pour solliciter à votre guise de tribunal la mise à liberté provisoire du profilier Tokis parce que tout le monde a créé si haut et fort qu'il est innocent. Alors nous ne voyons pas pourquoi nous devons solliciter cette mise à liberté provisoire devant la cour, d'autant plus que nous sommes à cheval devant des juridictions. Alors étant donné qu'aujourd'hui il est comparé par devant votre juridiction, nous avons souhaité solliciter sa mise à liberté provisoire. Nous avons dit. Ok. Je crois que la pièce a été... Monsieur le Président, ce dossier, on a commencé ici, on totalise au jour d'aujourd'hui, c'est trois ans et quatre mois que notre client Tokis Koumou est toujours en détachement. Et comme les confrères viennent de démontrer que la partie civile qui devrait nous décharger, nous dit que lui n'est pas l'auteur, décharger pardon, lui n'est pas l'auteur principal qui a donné la mort. Mais c'est le reçu de Timama que nous plairons à tout moment. Tout, comme vous êtes là, vous êtes compétents, Monsieur le Président, à chaque fois que vous aurez besoin de lui, nous on va venir avec lui et puis il va répondre librement. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok. Merci, M. Michel Longuet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur l'auditeur militaire, c'est son droit de demander la liberté provisoire. Mais, devant quel juge ? Le prévenu Tokis ? Il n'envoque une disposition abrogée d'article 30. Abrogée parce que, Monsieur le Président, pour revisiter le code judiciaire militaire. On vous dit, ici c'est le journal officiel. Le code judiciaire militaire est modifié et complétée par la loi numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est cette loi qui a abrogé cette procédure. Parce que, quand vous lisez l'article 30 invoqué au deuxième alinéa, on parle même du procureur général de la République qui doit en référer à la Cour suprême de justice. Donc, c'est une disposition totalement abrogée. Cependant, parce que c'est ça, c'est que le feu, le professeur Yahou a appelé l'élégance du droit. L'élégance du droit que mes clientes apprennent au prévenu Tokis que c'est à tort qu'il a invoqué une disposition erronée, mais il a le droit quand même de bénéficier d'un privilège de juridiction. C'est l'article 100 de cette loi de 2013. Que dit-il ? L'article 100. L'article 100. L'article 100. « Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rangs différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes. Elles sont jugées l'une et l'autre, toutes ces personnes ensemble, par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. » C'est pour cela que devant cette vérité judiciaire qui vous empêche de réexaminer, même de toucher à ce dossier. Parce que le 1er avril, le 1er avril, sur réquisitoire d'un déclinatoire de compétences diligenté par le ministère public, vous avez décidé de renvoyer et Tokis et Karim devant la cour. Le 2er avril, pour preuve, c'est que le 8, Tokis a comparé avec comme co-prévenu le commissaire supérieur Radio Karim, pour éviter un monstre juridique créé au niveau de l'auditeur supérieur. Je crois que vous vous déclarez qui est incompétent pour vous être déjà désaisi de ce dossier. Le 1er avril, vous retournez la balle que vous avez fait aux assesseurs. Vous avez dit que... Vous aviez même rendu une décision sur les bancs de votre désaisissement en disant seule la cour militaire de Geisha. ça va examiner le dossier de Karim et comme Karim est en participation criminelle avec Tokis Tokis qui a toute la présomption d'innocence Tokis, oui, au moins parce que Karim, là, s'est établie qu'elle montre qu'elle descende cette dame sera condamnée. Qu'elle montre qu'elle descende. C'est impossible qu'elle échappe. Impossible. judiciairement parlant. Du moins, ceux qui voient encore la vertu des principes de droit. Hein? Comme mes confrères, des gens qui sont pétris dans les vertus. On peut vraiment dire Karim ne peut pas échapper. Ça, c'est notre conviction. Et nous y arrivons. Malgré les méandres qui sont un peu obscurs, et ténébreux. Mais c'est pour cela que nous disons, nous, en tant qu'avocats du parti civil, que mes clientes ne voient pas certes ce qu'elles viennent faire, monsieur Tokis. mais Karina s'est coprévenue, dont la plainte loge chez l'auditeur général de Forza. Et ces gens-là, lorsque Karine va comparaître, nous exploiterons le même article 253 du code judiciaire militaire. Ces gens viendront et ils seront convertis en prévenus. Ils seront prévenus. Ils seront prévenus. parce qu'il y a des colonels, il y a des généraux, et ça sera, au fait, la haute cour militaire qui, finalement, videra l'affaire de Forza. Ça ne va pas se vider au niveau de la cour militaire. Moi, je suis là un professionnel. Mon ministère est engagé à faire aboutir ce dossier d'assassinat, pas même de meurtre. Vous planifiez un truc dans vos officines et vous venez dire non, c'est un meurtre qui a commis vous avez assassiné un intellectuel congolais, un universitaire congolais. Vous le payerez homme comme femme dans cette affaire ici. C'est pour cela, pour faire l'économie du procès, Monsieur du tribunal, Monsieur l'auditeur, qu'il plaise au tribunal de statuer comme de droit par rapport à la requête de Tukis. Mais, de vous déclarer au moins décési. non, 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 non. Même pas de retoucher à Tukis. De vous déclarer déjà désaisi depuis le 1er avril de ce dossier. Et que la cause, au moment où nous parlons, est pendante devant la cour local aussi et pendant devant la cour militaire de Kinshasa. Là, vous aurez respecté votre profession comme magistrat quitte à ce que la cour que nous affronterons le 22, le 22, mardi, oui, mardi, mardi prochain. Je crois, oui, mardi prochain. Nous affronterons la cour pour faire voir à la cour que l'auditeur supérieur s'est trompé de porte et que le sang de Rossi recherche la vérité et que justice soit rendue à Rossi. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade de débat. Je me résume vous n'êtes plus compétent de réexaminer le cas dont vous êtes déjà désaisis par votre propre décision du 1er avril 2021. Il n'y a pas deux mois. Il y a deux mois. Et que responsabiliser à tout le moins l'auditeur militaire qui siège ici pour qu'il fasse acheminer le dossier dans le lot à verser au dossier qui est devant la cour en passant par l'auditeur supérieur militaire. Je pourrais être complété par les excellents confrères mais à ce stade Monsieur le Président je ne puis que vous dire merci. Ok. Monsieur le Président honorable membre de la compréhension Monsieur l'Organ de la loi j'ai fait mienne toute la brillante plaidoire faite par maître Richard Bonno le coordonnateur de ce collectif j'aimerais d'abord rectifier quelques éléments tels que présentés par la partie prévenue dans sa requête je pense même que quand elle va revenir avec sa requête devant la cour elle va en tenir compte dans ce dossier il n'y a pas de partie civile rossimoukine en lisant la requête nous avons oui entendre qu'il y aurait une partie civile rossimoukine il n'y a pas de partie civile rossimoukine deuxième détail M. le Président honorable membre de la composition M. Rossimoukine n'a jamais été militant de l'UDPS tel que cela a été évoqué dans la requête ça c'était pour question des fixations quant au droit je me suis posé la question de la même manière que les autres confrères du collectif lorsque nos clients avaient réceptionné les exploits et ces exploits renseignaient que l'affaire sous RP 0 847 devait être appelé à l'audience de ce jour M. le Président honorable membre de la composition M. l'organe de la loi le droit est si compliqué plus que même la mathématique et ça je l'ai compris on pensait que venir faire le droit c'était rien que de la littérature non, elle est aussi compliquée et perplexe ici départ les dispositions évoquées ou la disposition de l'article 100 de la loi organique portant organisation fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire je ne peux même pas affirmer ici qu'on serait en face d'une situation d'élitispondance non on n'est pas en face d'une situation d'élitispondance parce que qu'est-ce que votre tribunal dira de sa propre décision rendue avant que la cour militaire de Kinshasa Matete ne soit saisie en ce qui la concerne à l'audience du 8 juin 2021 parce que la cour militaire de Kinshasa Matete n'a été saisie de ces faits ou des faits portés par devant elle en date du 8 juin 2021 et que avant cette date aucune autre juridiction n'avait été saisie de ces litiges ça c'est la première nuance lorsque votre tribunal s'est prononcé en date du 1er avril 2021 quelle avait été l'économie de la décision rendue par votre tribunal au nom du magistrat suprême Monsieur le Président de quelle manière en droit comment allons-nous appeler l'audience d'aujourd'hui en droit pur votre tribunal siège en rétractation en appel en opposition parce qu'il y avait une décision il y avait-il une voie de recours contre la décision de votre tribunal et encore quelle décision une décision déclinatoire des compétences Monsieur le Président on est où ? on est où Monsieur le Président ? le droit il est un et lorsque vous maîtrisez la loi lorsque vous maîtrisez la procédure et bien il y a des situations qui paraissent effectivement comme étant de la folie et qui n'auront aucune explication sur le plan de la loi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Maté s'étant prononcer à son audience publique du 1er avril 2021 s'étant déclaré incompétent de connaître la cause qui opposait le ministère public aux différents prévenus à l'occurrence ça n'émane pas de moi ça émane de la décision du tribunal qu'elle ne pouvait pas juger le commissaire supérieur adjoint Karine concomitamment avec Tokis Koumbo parce qu'effectivement il fallait tenir compte de la juridiction de prévenue la plus gradée et dans leur cas d'espèce le commissaire supérieur adjoint est justiciable de la cour militaire de Kinshasa Maté et fort de cette disposition de l'article 100 le tribunal s'est déclaré incompétent et par déclinatoire des compétences a renvoyé cette cause ici ce n'est pas une autre cause c'est comme ça que excusez-moi même devant la cour nous étions stupéfaits qu'on nous apprenne que c'est deux dossiers différents et que ce dossier ici est tout à fait différent de celui qui serait devant la cour nous on a dit non non que votre tribunal par une décision s'étant déclaré incompétent ayant renvoyé tous les prévenus devant la cour militaire de Kinshasa Maté on n'est pas en face d'une élitispendance qu'on nous apprenne un autre droit c'est après cette audience du 1er avril que la cour sera maintenant cette fois-là saisie en date du 8 juin 2021 par la présentation des prévenus par l'officier du ministère public sur base d'une autre décision de renvoi qu'il y est et par laquelle la cour est décisée alors qui vous dit qui affirme la version des faits ici selon laquelle que ici nous sommes en face de deux juridictions saisies la cour militaire de Kinshasa Maté est saisie le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Maté est encore saisi en réalité moi je considère que ce que nous sommes en train de dire ici ce sont des non-dits alors pour aider votre tribunal je chute comme à chuter maître Bonneau sans s'écraser parce qu'il ne s'écrase jamais votre tribunal n'aura que à se référer à sa décision vous n'allez pas inventer une autre décision vous n'allez pas en inventer une autre que toutes les demandes qui ont été sollicités on a cru effectivement aider l'auditeur général parce que la procédure serait longue entre guillemets une procédure qui n'existe plus qui n'est plus légale qui ne peut plus être d'application parce qu'en cette matière c'est la juridiction la plus élevée qui effectivement la juridiction inférieure décline sa compétence au profit de la juridiction supérieure et que vous comme vous l'aviez déjà fait en comptant de manière sage et intelligible et c'est comme ça que nous avons loué l'intelligence sur votre tribunal vous n'allez ici que confirmer votre décision parce que là c'est comme si vous étiez en train de vous amener à vous dédire alors que vous ne pouvez pas le faire vous n'êtes pas juge de rétractation vous n'êtes pas juge de recours vous ne l'êtes pas donc vous allez constater je l'ai déjà vu d'ailleurs au TGI Louboumbachi où la cour le tribunal en train de siéger se rend compte qu'elle avait déjà renvoyé cette cause-là à une autre date certaine mais que l'affaire a été reprise au rôle avant même cette date-là le tribunal a dit non mais vous nous confirmons notre décision de l'audience passée où l'affaire avait été renvoyée à la date certaine à une date certaine et vous aussi ce que vous ferez vous allez confirmer la décision que vous avez rendue et vous allez mettre ce dossier à la disposition du ministère public qui effectivement aura la possibilité de la transmettre à sa hiérarchie jusqu'à ce que ça va rejoindre la cour militaire de Kinshasa Maté Monsieur le Président pour ne pas abuser de votre temps parce que déjà Maître Richard avait abondamment abordé la question il fallait quand même fixer les jalons pour essayer de rappeler encore je sais que la cour a plusieurs oreilles rappeler un peu en quoi est-ce que on s'était tenu l'audience du 1er avril nous avons dit Monsieur le Président nous avons attendu de la bouche de la partie adverse de l'autre côté de la barre que dans l'arrêt R11 840 la partie civile a déclaré que le prévenu Tokis n'était là pour rien Monsieur le Président nous voulons rappeler à la partie prévenue que le maître de l'action au pénal c'est le ministère public et la partie civile ne vient dans un procès en cours que pour son action en réparation par les dommages intérêts pour le préjudice qu'elle a subi elle ne vient pas Monsieur le Président pour chercher quoi que ce soit il y a bien sûr il y a un mariage et ce mariage là doit demeurer parce que durant le parcours du procès nous devons démontrer le préjudice que nous avons suivi le même ministère public pendant l'instruction de l'affaire il a y apporté un supplément de formation il a y a à découvrir que dans ce procès il y avait des vrais auteurs Monsieur le Président qui s'est camoufler Monsieur le Président Monsieur le Président il a y à produire à déposer les déclinatoires des compétences et vous vous êtes déclarés incompétents il n'est plus question que vous puissiez à la dette de ce jour Monsieur le Président continuer à statuer encore par rapport aux faits pour lesquels vous vous êtes déclarés déjà incompétents Monsieur le Président ça, ça sera une façon de créer la zizanie dans un procès Monsieur le Président c'est pourquoi Monsieur le Président à l'audience de ce jour Monsieur le Président étant donné que vous avez déjà pris votre décision à l'audience du 1er avril de l'année courante vous allez vous conformer à cette décision et laisser l'organe de la loi continuer lui qui a a présenté à convertir un des copes un témoin un renseignant a prévenu pour que nous puissions avoir des copes prévenues étant donné qu'il y a un problème de participation criminelle donc vous allez maintenir votre décision prise à l'audience du 1er avril pour que dans cette affaire puisse jaillir la lumière nous avons dit c'est le président ok merci M. Christian Choumba s'il vous plaît s'il vous plaît parce que nous avions encore la parole c'est juste cerise sur le gâteau cerise sur le gâteau M. le président M. le tribunal c'est l'article 43 du statut des magistrats parce que c'est quand même intéressant sinon on voudrait vous pousser à la faute c'est la fiction c'est la fiction c'est la fiction